Générique ... Bonjour, ravie de vous accueillir pour une nouvelle édition de Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir à nouveau un écrivain, et également un critique littéraire, l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages et membre de l'Académie française, j'ai donc la joie d'accueillir Frédéric Vitoux. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Lumière Intérieure, pour la première fois, sur KTO. À l'occasion de l'apparition de votre dernier ouvrage, je lisais une quarantaine, on en parlait juste avant l'émission, c'est à peu près ça, vous avez été biographe, vous avez écrit des biographes, on en reparlera d'ailleurs, de Céline notamment. Oui, Céline, Manet, Rossini, etc. Et puis également des récits, des romans, et voici le dernier, L'assiette du chat. Alors, c'est dans quelle catégorie, chez Grasset ? Plutôt le récit ? Oui, plutôt le récit. Ou plutôt l'autobiographie ? Voilà, la réflexion, le récit autobiographique. Voilà, c'est un livre qui fait suite d'ailleurs à un précédent livre où j'avais un peu exploré des moments clés de mon enfance et de mon adolescence, qui s'appelait « Longtemps, j'ai donné raison » à Ginger Rogers, c'est un titre un peu singulier. Et puis j'ai fait ce livre, après, comme une sorte de petite coda, de petite conclusion sur un souvenir minuscule de mon enfance qui m'a semblé intéressant à explorer. Donc c'est une recherche aussi, ce livre. Une recherche du temps perdu. Oui. C'est vrai que ça m'a fait penser un petit peu à Proust. On pense à la Madeleine de Proust. Proust avait sa Madeleine. Vous, vous avez votre assiette du chat, puisque tout commence par cette assiette qui ensuite va ouvrir la porte vers des secrets familiaux, vers des souvenirs, vers des non-dits. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ce qui est très curieux dans ce livre... Je vous laisse vous expliquer un petit peu. Et c'est peut-être difficile à croire pour quelqu'un qui m'entendrait. Et ce qui est pourtant la stricte vérité, quand j'ai commencé à explorer ce minuscule souvenir, je peux dire en deux mots si vous voulez ce que c'est, c'est quand j'étais enfant, avec mon frère et ma soeur, dans les dîners en famille, avec mon père et ma mère et les trois enfants, on distribuait parfois des assiettes pour le dessert, ou des choses comme ça. Et il y avait une assiette dont je ne sais pas qui avait lancé l'idée que du temps de mon grand-père, il faut dire que nous habitons depuis 1906, la même maison que je continue à habiter, le même appartement à Paris. Quai d'Anjou. Quai d'Anjou, voilà. Et donc, il y avait cette assiette, et mon grand-père disait-on, j'ai pas connu mon grand-père, mon grand-père est mort en 1933. Georges Vitoux. Georges Vitoux, il est mort en 1933, donc 11 ans après ma naissance. Et on disait que cette assiette avait servi au chat qu'il avait eu à un moment donné de sa vie, pendant la Première Guerre mondiale, essentiellement. Et alors, on jouait les dégoûtés. Ah non, je veux pas l'assiette du chat, c'est pas bien. Et il y avait une sorte de petit jeu drôle, où on y croyait sans y croire vraiment. Ah non, mais on se la refilait comme un mystique gris ou un jeu de cartes. Et voilà, et c'était un souvenir absolument inessentiel, ce souvenir de l'assiette du chat, que j'ai gardé longtemps, d'ailleurs, après la mort de mes parents, quand j'ai continué à vivre dans cet appartement. Cette assiette, je la voyais encore, puis un jour, elle a été cassée, elle a disparu. Et voilà, c'était un point de départ. Vous voyez, s'il y a vraiment quelque chose de minuscule, des souvenirs totalement inessentiels, c'était cette assiette-là. Et à partir de cette assiette, de la réflexion que j'ai faite de comment se comportait mon frère, ma soeur, j'étais le troisième, et mes parents surtout. Et j'ai cherché à comprendre un peu, donc à comprendre l'attitude de mon père, ce qu'il était, sa psychologie. Et en remontant, j'ai dit, mais qui avait connu cette assiette du chat ? Et c'est comme ça, je suis remonté dans le passé et l'enfance de mon père. Et qu'à un moment donné, j'ai découvert en écrivant, ce n'était pas avant, je n'ai pas raconté une histoire toute faite, si vous voulez, le mouvement de l'écriture est un mouvement d'introspection, comme si le fil de l'encre appelait à lui le fil de la mémoire, en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce qui pourrait être, je prends la prudence et le conditionnel requis, ce qui aurait pu expliquer un peu la manière dont mes grands-parents que je n'ai pas connus s'entendaient ou ne s'entendaient pas. L'influence que cette éducation difficile de mon père, déchirée entre un père et une mère, et sa mère avait pris le pouvoir sur lui, en quelque sorte, a pu contribuer au caractère de mon père et partant à tout ce qu'il est devenu, voire aux égarments politiques qui ont été les siens à une époque. C'est très curieux. Et tout ça est venu de l'assiette du chat. Tout ça ? Tout ça, c'est-à-dire une manière de mieux comprendre ce que je suis par rapport à l'éducation que j'ai eue, par rapport au comportement de mon père adulte et comme mon père. On reparlera peut-être. Et tout ça. Mais encore une fois, ce n'est pas un livre, j'insiste là-dessus, parce que ce n'est pas mon style. Ce n'est pas un livre de règlement de compte. Pas du tout. Je ne pense pas du tout. C'est un livre plutôt d'affection, parce que j'ai beaucoup de tendresse et de reconnaissance à mon père et à ma mère qui m'ont élevé dans des bonnes conditions. Et je mesure aujourd'hui la chance que j'ai eue d'être dans un milieu de mes parents stables, affectivement. Je n'ai pas eu ce chagrin immense des parents qui divorcent et des enfants qui sont balottés entre le père et la mère. Donc, j'ai eu une enfance à ce titre relativement protégée de parents dont je sentais qu'ils m'aimaient. Mais en même temps, il y avait autour d'eux, comme autour de chacun d'entre nous, peut-être, beaucoup de zones d'ombre, surtout de mon père. Et l'assiette du chat, si je puis dire, a été une petite lumière clignotante qui m'a permis d'éclaircir pas mal de choses. J'ai beaucoup de questions qui, notamment sur les... Vous avez la chance d'avoir grandi avec des parents unis. En même temps, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets. Il y a deux femmes qui sont conviées dans ce récit qui sont Odette et Clarisse, dont une que vous imaginez peut-être avoir été... C'était la sœur de lait, c'est ça ? Votre père qui aurait pu être une enfant naturelle, en fait, votre grand-père. C'est ce que... Peut-être que je dévoile un petit peu votre réflexion, mais en tout cas, vous... Oui, c'est parce que ce qui est certain, c'est que mon père m'a toujours dit, toujours dit, quand j'étais petit, à toi, tu te serais bien entendu avec ton grand-père. Exactement. Parce que... Vous savez, on dit souvent la loi des grands-pères. C'est-à-dire, souvent dans une éducation, je ne dis pas toujours, mais souvent, il y a un moment donné où on se forme contre ses parents. On prend le contre-pied de ce que pensaient ses parents. Et quand je... Bon, voilà, mon père était un homme conservateur, un homme qui s'était converti très tard au catholicisme, juste au moment de son mariage, il a été baptisé. et même avec tous les égarements de la politique qui allaient suivre pendant la Deuxième Guerre mondiale en particulier, alors que mon grand-père, que je n'ai pas connu, parce que moi, je suis un fils de vieux de fils de vieux. Donc, vous voyez. Et mon grand-père était un homme de gauche, non seulement pas du tout antisémite, mais qui avait été vigoureusement Dreyfusard, au moment de l'affaire Dreyfus, au début du siècle, fin du 19e, début du 20e siècle. Et mon père a fait le contre-pied. C'est-à-dire, il est devenu un homme de droite, un homme qui est devenu religieux, il a pris le contre-pied. Et moi, quand j'avais 17, 18 ans, j'ai eu un moment de révolte, j'ai travaillé dans des journaux de gauche, c'est une revue cinématique positive, j'ai travaillé longtemps, l'Observateur, tout ça. Je m'étais détaché de la religion à ce moment-là. Et mon père me regardait avec tendresse, en disant, tu serais bien entendu avec ton grand-père. Et pourquoi il disait ça avec regret ? C'est ça le nœud, si vous voulez de la faire. C'est que j'avais su, par cette fameuse femme qui s'appelle Clarisse, à qui j'ai consacré un livre entier d'ailleurs, il y a quelques années, il s'appelle Clarisse, c'était paru chez Fayard. Et c'est un de mes livres qui m'est le plus proche, affectivement, auquel je tiens beaucoup. Voilà. Il s'était trouvé Alors, cette fameuse Clarisse... Très peu de temps après le mariage de mes parents, qui était un mariage de personnes assez mûres, assez adultes, mon grand-père avait 37 ans quand il s'est marié pour la première fois. C'est un homme d'un milieu très pauvre, il avait dû travailler jeune pour élever des neveux d'un premier lit de son père, donc il n'avait pas pu faire d'études parce qu'il fallait qu'il travaille dans mille petits boulots de journaliste, etc. Et c'est seulement à l'âge de 30 ans, c'est incroyable d'ailleurs, à l'âge de 30 ans qu'il avait économisé assez d'argent pour faire ses études de médecine. C'est très rare de faire ses études de médecine à 30 ans. Et là, il avait des études de médecine et après ces études de médecine, il s'est marié, donc il s'est marié à peu près à 37 ans avec une femme qui avait 31 ans qui n'était pas mariée à elle aussi, qui est une femme remarquable, paraît-il, qui était une enseignante, elle enseignait le français et l'anglais dans un collège qui s'appelle Sophie Germain, qui existe toujours. Et ce couple, qui était un couple mûr, qui savait ce qu'ils faisaient en se mariant, bizarrement, peu de temps après le mariage, il y a eu une séparation de facto entre eux. Dans ce grand appartement de l'île Saint-Louis, il y avait la zone de mon grand-père qui était médecin, qui était devenu médecin gynécologue, c'est-à-dire lui qui a mis au monde son fils physiquement, qui a aidé sa mère, sa femme, pardon, à accoucher. Et donc, ça a été... Et puis, d'un côté, et puis le côté de ma grand-mère de l'autre. Le côté de ma grand-mère de l'autre. Et pendant longtemps, j'ai pensé que cette fracture, en quelque sorte, entre les deux, mon père, exclusivement élevé par sa mère, de manière probablement un peu possessive, en tout cas, c'est ce qu'il avait ressenti, j'ai senti que... J'ai cru que l'une des raisons de cette séparation pouvait venir de cette femme dont j'ai cité le nom à l'instant, qui s'appelait Clarisse. Pourquoi ? Parce que cette femme, Clarisse, qui était une femme incroyable, d'ailleurs, c'était une femme qui avait été l'élève de ma grand-mère et qui était tombée folle amoureuse de ma grand-mère. Mais amoureuse à un point inouï. Est-ce que vous écrivez ? Est-ce que ça a été des rapports safiques ou lesbiens ? Je n'en ai pas le sentiment, je n'en ai pas la certitude, ni du contraire. Bon. Et cette femme a voulu... Je vais dire toutes choses égales, mais évidemment, comme on dit l'imitation du Christ, elle a voulu imiter ma grand-mère en tout. Elle était professeure, elle serait professeure. Elle enseignait l'anglais et le français, elle enseignerait l'anglais et le français. Elle ferait tout pour être nommée dans le même collège qu'elle. Et quand ma grand-mère lui a annoncé son mariage tardif, ça a été un choc terrible pour cette femme. Terrible. Mais elle l'a acceptée. Et elle est devenue en quelque sorte la deuxième mère de mon père qu'elle a aimée avec une tendresse incroyable. Et cette femme, Clarisse, c'est ça que c'est intéressant, c'est qu'à la mort de ma grand-mère, mon grand-père et ma grand-mère sont morts à quelques semaines d'intervalle au début de l'année 1933. Le choc a été tel qu'elle, qui avait été élevée, enfin, elle était d'un père juif et d'une mère chrétienne, mais élevée dans la religion chrétienne, mais elle s'est assez détachée, comme, d'ailleurs, comme mes grands-parents. Elle a eu un tel choc spirituel, de chagrin, d'esprit, qu'elle a basculé dans une sorte, enfin, elle s'est ouverte aux catholicites de manière incroyable. Et c'est rare que je prononce ce mot-là, mais il faut le faire avec beaucoup de prudence. Mais cette femme a été, tel que je l'ai connue, une forme de sainteté. Ce n'est pas parce qu'elle allait à la messe tous les jours, bien entendu, et elle communait tous les jours, mais parce que je n'ai jamais cette femme entendu dire un mot de plainte. Elle a eu des maladies terribles à la fin de sa vie. Tout était consacré aux autres, dans une sorte de charité rayonnante pour tout. Comme professeure, elle était adulée de ses élèves. Et c'était une femme vraiment qui a été exceptionnelle. Et elle me disait elle-même, quand j'étais jeune, elle me disait cette phrase un peu ambiguë. J'ai aimé les créatures, c'est-à-dire j'ai aimé les êtres vivants. Ce n'est pas les créatures au sens qu'on dit créatures pour les femmes de mauvaise vie, évidemment. Mais elle dit « Et après, j'ai aimé Dieu. » Voilà. S'il n'a pas empêché d'aimer par voie de conséquence, bien sûr, l'humanité et plus précisément la famille vit tout. Mais voilà. Et donc, je pensais que cette femme qui était toujours près de mes grands-parents a pu être l'élément un peu perturbateur parce qu'elle était parfois difficile. C'était difficile, elle était toujours présente. Et les gens qui ne vous disent jamais non, qui vous contredisent avec tellement de prudence, ça devient exaspérant. quand j'étais petit, elle était très présente, elle venait deux, trois fois par semaine pour nous faire donner des cours, elle passait des vacances avec nous. Et ma mère, parfois, était exaspérée. Oui, elle la voyait trop. Elle était exaspérée parce qu'on ne pouvait pas se dresser contre elle, ce n'est pas possible. Devant un mur d'amour, c'est terrible. Et donc, je pensais que mon grand-père avait du mal et que c'était ça. Et puis, ça ne collait pas parce que tout ce que je savais parce que ma mère racontait Clarisse et Clarisse me racontait comment mes grands-parents, est-ce pour la détacher d'eux, essayer de la marier à un tel, à un tel. Alors, mon grand-père avait un grand ami qui était vétérinaire et qui faisait des études vétérinaires. Il pourrait l'épouser. Et puis, il ne l'a pas épousé. Il s'appelait docteur Blier et puis finalement, il s'est remarié avec quelqu'un dont le fils est devenu un grand comédien. Bernard Blier. Bernard Blier. Et puis, c'est à ce moment-là que je dis, mais qui était dans le... qui était dans le... auprès de l'assiette du chat ? Et j'ai pensé à cette petite fille que j'ai connue aussi qui nous aimait de manière rayonnante qui est une petite qui s'appelait Odette qui est née à peu près en même temps que mon père d'une domestique qui était travaillée pour mes grands-parents et qui avait eu cette fille naturelle. Enfin, non reconnue, on ne sait pas par qui. Et Clarisse me disait avec une ingénuité, je pense, qu'est-ce que tes parents étaient bons parce qu'ils l'ont recueilli, ils l'ont élevée un peu... Est-ce que vous avez une certitude sur le fait que ce soit une fille naturelle ? Non, j'en ai aucune certitude. Non, ce qui me frappe, c'est que... Tout ce que vous dites là, c'est que c'est quand tu n'es dans l'assiette du chat. D'abord, c'est la rupture entre mes grands-parents. Le fait que que mes grands-parents l'ont élevée presque comme un enfant. Lui ont payé des études après. C'est presque plus que ce qu'on attendait d'une femme qu'on aide un peu. Et ce qui m'étonnait aussi, c'est cette femme qui a été... Clarisse m'avait dit un jour, oui, tes grands-parents l'ont envoyée en pension parce qu'ils ne voulaient pas que se noue une idylle entre deux. C'était quand même pas le même milieu. Moi, je dis oui, c'est peut-être une idylle parce que peut-être qu'ils étaient demi-frères et que mon grand-père c'était une tradition. En plus, c'était médecin, il avait un tempérament assez libre. Ce n'est pas impossible dans les amours comme on appelait à l'époque ancienne, les amours avec une domestique qu'il ait engrossé. Mais en même temps, est-ce que c'est possible ? Il était quand même médecin. Il savait comment on faisait pour ne pas avoir d'enfant quand même. Donc, c'est très mystérieux. Mais ce que je revois, c'est l'amour rayonnant que cette femme qui a après habité l'étranger aux Etats-Unis, quand elle venait nous voir, elle rayonnait d'amour. Elle embrassait mon père qui était toujours un peu sur la réserve d'ailleurs. Et nous, comme s'il était ses enfants. Et je revois ce rayonnement d'amour qu'elle avait pour nous. Et je me dis, mais ça expliquerait à la fois l'éloignement. ma grand-mère qui ne supporte pas d'avoir... Bon, elle a fait ce qu'il fallait parce qu'elle était une femme de devoir aussi. C'est une hypothèse qui m'est venue à l'esprit. Et quand elle m'est venue à l'esprit, en écrivant le livre, j'ai téléphoné à ma soeur. Je lui ai dit, elle s'appelle Isabelle, ma soeur, je lui ai dit, mais est-ce que tu as pensé que peut-être Odette pourrait être une fille naturelle de mon grand-père ? Elle réfléchit, elle me dit, ah oui, je suis sûr que tu as raison. Je suis sûr que tu as... Elle ne l'avait pas... Elle ne l'avait pas pensé non plus. Oui, c'est ça. Elle ne l'avait pas rendu réel dans son esprit. Vous faites donc partie d'une grande famille très unie, comme vous le disiez au début, mais avec beaucoup de mystères, beaucoup de secrets et encore beaucoup d'interrogations. J'en ai d'autres pour vous. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Volontiers. Tout ce dont vous avez parlé est contenu dans ce livre. Oui. L'ayant lu, j'entends, c'est la sienne du chat. C'est vraiment... C'est passionnant d'essayer de comprendre un petit peu le destin des gens comme ça. Deuxième partie de l'émission où je vais m'éclipser. Je vais vous proposer quatre mots à vous de nous les raconter, de nous les commenter. À tout de suite, Frédéric Vitoux. Frédéric Vitoux, on passe donc à la deuxième partie avec ces quatre mots que je vous propose. Voici le premier. On m'a dit que c'était un mot que vous aimiez bien. Vous appréciez le mot légèreté. Légèreté. Oui, c'est un mot que j'aime énormément parce que je crois que l'essentiel est là dans la conduite de sa vie. Quand on écrit des livres aussi, dans le sens qu'il faut donner aussi à certains comportements, je déteste tout ce qui est, tout ce qui relève du registre de la lourdeur, de l'insistance, de l'appui, tout ce qui vous étrangle, tout ce qui pèse trop lourd, comme la bêtise du reste. La bêtise est ce qu'il y a de plus profond, de plus vertigineux et de plus accablant. La légèreté, c'est une manière, quand on écrit, d'essayer de tout dire par la suggestion, par l'élégance, par ce que l'on devine et non pas de ce que l'on vous assène. La légèreté est une affaire d'esthétique, totalement. Je crois qu'un écrivain, par exemple, est celui qui doit se débarrasser des mots inutiles, des mots qui alourdissent la phrase, des adjectifs qui ne sont pas nécessaires. L'écrivain est celui qui, encore une fois, se débarrasse de tout ce qui alourdit inutilement une phrase, un texte, une réflexion, pour essayer d'atteindre cette idéale légèreté qui est peut-être le secret là où on touche le plus profond de l'âme. Ça n'a rien à voir, mais je pense, d'un seul coup, en vous parlant, à... Je ne sais plus quel est ce prophète de l'Ancien Testament qui raconte qu'il recherche Dieu, il se retire dans une montagne, dans une caverne, et il demande à Dieu de lui parler, de s'exprimer devant lui. Et il y a des tempêtes terribles et il n'entend pas Dieu. Il y a des orages, des trompes d'eau et il n'entend pas Dieu. Et il est désespéré. Et un matin, il sort de sa caverne et il y a une légère lumière diaphane, des brumes, ce qui est la légèreté même du murmure. Et là, il a entendu Dieu. Et je crois que c'est dans cette légèreté qui est aussi le murmure. C'est presque... Moi, je les mets presque comme synonyme que l'on peut deviner la profondeur des êtres et la dimension spirituelle du monde. Est-ce que ce serait le prophète Élie ? Voilà, exactement. Je crois que c'est dans le prophète Élie. Je pense que vos téléspectateurs retrouveront très facilement ce passage qui est très célèbre où, au matin, Élie s'aperçoit qu'une fois que les vacarmes de la nature se sont déchaînés dans la légèreté, dans le murmure du monde qui renaît, il entend Dieu. Cette légèreté n'est-elle pas aussi pour éloigner la lourdeur du passé, du monde, des hommes ? Légèreté sur la forme, lourdeur sur le fond. C'est votre vie, ça aussi un peu ? Je crois... Non, je crois que la légèreté n'est pas la légèreté d'un voile pour vous masquer le monde. Je pense que c'est, au contraire, la manière la plus aiguë de comprendre ce qui se joue dans le monde, dans les êtres autour de vous, sans être affecté par tout ce que l'on cherche à vous imposer et qui, à mon avis, tout se... tout ce vacarme, tout ce tohu-bohu autour de vous s'apparente, en tout cas, à des masques ou aux mensonges. Je crois que la légèreté ne ment pas. Mais ce mensonge, ce vacarme de mensonge, vous l'avez côtoyé d'une certaine façon dans ces secrets que vous narrez dans votre ouvrage et dans vos ouvrages. Y a-t-il que de la légèreté ? Non, là, je ne pense pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a... Pour tout dire, si c'est ça que vous voulez que je dise, je le dis volontiers, je suis né à la fin du mois d'août 1944. Mon père est venu me voir. J'étais né hors de Paris. On craignait toujours la libération de Paris. Paris broudra-t-il ? Et mon père est venu me voir dans le Loiret où je suis né. Et mon père avait été journaliste toute sa vie à un journal qui s'appelait Le Petit Parisien, qui est un journal populaire parisien. Et il a pris la décision, évidemment fâcheuse, de continuer à écrire dans ce journal après l'occupation. Et ce journal était devenu, de fait, un journal collaborateur qui travaillait sous le contrôle de la censure allemande. Et mon père a épousé les thèses pétainistes qui étaient à l'époque disons, oui, celles de beaucoup de gens. Mais lui, ça se voyait parce qu'il en a témoigné par ses écrits. Et donc, mon père est venu me voir et il m'a vu. On lui a dit ne venez pas parce que dans le petit village, le maire a été FTP, résistant communiste, le curé a été résistant. vous risquez d'être dénoncé tout de suite. Il a tenu quand même à me voir. Il m'a vu et le lendemain, il a été arrêté dans ce village et je l'ai revu quatre ans plus tard quand il a été libéré. Et dans mon enfance, moi, j'ai toujours eu peut-être presque un complexe de culpabilité. C'est par ma faute que mon père a été arrêté puisqu'il ne m'aurait pas vu dans ce petit village. Peut-être qu'il n'aurait pas été arrêté comme s'il était, au fond, relativement du menu frottin de la collaboration si je puis dire parce qu'il n'était pas un homme politique, ce n'était pas un intellectuel qui avait fait parler de lui par des articles tonitruands, d'un antisémitiste déchaîné, que sais-je. Il aurait peut-être, peut-être passé entre les gouttes. Mais là, il a été arrêté, c'est comme ça. Et mon père, après quatre ans de prison, c'est un homme qui a été très marqué par ses années de captivité, mais n'en a jamais parlé à la maison. Ce n'est pas qu'il le cachait, encore une fois, il ne le cachait pas. Mais mon père ne voulait pas parler de cette zone qui avait été difficile pour lui et difficile aussi pour ma mère qui avait dû retravailler, élever trois enfants, ce n'était pas facile. Enfin, il y avait pire, il y a eu pire pendant la guerre, donc on ne va pas, je ne sais pas, du tout adopter un discours larmoyant. Ce n'est pas du tout mon intention. Mais ce que je veux dire, c'est que mon père ne cachait pas, mais il n'en parlait jamais. Ou alors, il disait souvent, c'était une boutade qu'il reprenait très souvent pour évoquer cette période-là quand j'étais en pension aux frais du gouvernement. Voilà, puis il souriait comme ça. Mais je sentais quand même en lui une souffrance dont il ne disait jamais un mot. Il ne voulait pas se plaindre. Et en même temps, il y avait, c'était un homme qui était parfois, il pouvait être très violent en politique, se déchaînant contre le Parti communiste, se déchaînant contre le général de Gaulle. et on l'écoutait comme quelqu'un qui a des crises de paludisme. On attend que ça passe. Alors, on ne disait rien, on souriait et on attendait que passe sa crise d'anticommunisme ou d'antigaullisme. Mais en même temps, ce n'était pas du tout une manière de nier ou de mentir sur son passé. c'était une manière de ne pas nous alourdir précisément, je reviens au mot précédent, des épreuves qu'il avait vécues. Il n'était pas du genre à se plaindre. Voilà. Donc, c'est... Et en même temps, vous voyez, quand j'ai commencé à écrire des livres, mes parents étaient assez effrayés que j'écrive des livres parce qu'ils se disaient un jour ou l'autre, il va parler de nous et mes parents étaient des gens d'une pudeur incroyable. Ce n'est pas qu'il avait honte, mais d'une pudeur incroyable. Et même si mon père a tenté d'écrire des livres qui étaient assez mauvais, qui étaient convenus et tout ça, il avait une peur. Ma famille, moi-mère, avait peur que je dévoile des choses sur son passé. Et tant que mes parents ont été en vie, je n'ai jamais directement évoqué ce que j'évoque devant vous aujourd'hui librement puisque mes parents sont morts en 1995 et 1998, donc le siècle précédent. Et à ce moment-là, j'ai écrit là-dessus. Voilà. J'ai écrit là-dessus parce que je pensais à tort ou à raison qu'aucun aveu, même s'il nécessaire, ne justifie qu'on fasse de la peine à quelqu'un. Donc, je ne voulais pas leur faire de la peine, je ne voulais pas les éprouver dans leur vie. Je me suis dit je l'écrirais à un moment donné de ma vie. Voilà. Mais ça nous éloigne un petit peu de la légèreté, mais en même temps, la lourdeur n'était pas celle d'un secret verrouillé et angoissant. C'était celle de la part de mes parents d'une grande... Je crois... C'est très difficile à définir chez mon père. Voilà. Vous savez, une phrase au 18e siècle qui dit « Il est indigne des grandes âmes de répandre le trouble qu'elles ressentent. » C'est beau cette phrase. Il est indigne des grandes âmes et mon père ne voulait pas répandre ce trouble. Je sais qu'il avait été profondément marqué. Un jour, comme ça, par hasard, il a vaguement parlé de... C'est des amis qu'il connaissait en prison, mais c'était tout. C'était tout. C'est que bien après que par des amis de mon père qui avaient été en captivité avec lui, qu'ils m'ont parlé de mon père en prison. Et c'était pour moi précieux. On va passer au deuxième mot et c'est le mot pardon. Oui, je ne sais pas trop quoi vous dire sur ce terme. J'ai eu... Pourquoi ? Pour deux raisons. C'est que... Est-ce que c'est le pardon que l'on donne à ceux qui vous ont offensé pour prendre des phrases de l'évangile, la prière, ou le pardon que l'on demande aux autres pour toutes les fautes qu'on leur a infligées ou tous les chagrins qu'on leur a infligés. je n'ai pas eu beaucoup de l'occasion parce que je suis plutôt quelqu'un d'indulgent ou avec une certaine faculté d'oubli d'avoir besoin de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort. Bien sûr, il y en a eu. Bien sûr, je crois qu'il y a été plein d'exemples de gens qui ont été peu bienveillants à mon égard et qui ont pu jouer un rôle qui est désolant dans ma vie et ma carrière, mais ça, c'est minuscule. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Le drame, c'est peut-être tous les gens que l'on a blessés et sans même s'en rendre compte. Ça, c'est terrible. Et aussi, tout l'amour qu'on aurait pu donner, toutes les consolations qu'on aurait pu donner aux autres et que par égoïsme, par manque de charité, disons, on n'a pas eu assez d'imagination à la fois pour se rendre compte de ce qu'on pouvait avoir comme effet pénible, horrible, même parfois, peut-être horrible, c'est peut-être le mot un peu fort, mais de profondément blessant pour les autres. Donc, en effet, j'aurais envie de dire pardon à tous ceux que j'ai offensés ou que j'ai blessés par indifférence. Voilà. Ça, oui, je le crois. Moi, à un moment donné, là, je redeviens assez, pardonnez-moi, un petit peu plus anecdotique ou trivial. À un moment donné, j'avais envie d'écrire un livre sur les insultes. Parce que sur les plus belles insultes dans l'histoire de la littérature ou de la vie tout coûte, parce que je trouve que c'est assez amusant les insultes, souvent quand les insultes sont toujours en deux parties. Ce n'est pas d'attaquer quelqu'un, mais c'est de dire de donner deux coups enchaînés comme à la boxe. Souvent, un coup à la boxe ne met pas KO l'adversaire, mais si on enchaîne deux coups de suite, alors là, on peut le mettre à bas. prenez quelqu'un comme Claudel, par exemple, qui avait été absolument insulté, tout le monde le sait, par les surréalistes. Il avait dit une phrase insultante qui était une phrase à double entente. Comme ça, c'était des surréalistes. Il disait ce sont des imbéciles qui voulaient se faire passer pour des fous. Donc, vous voyez, c'est le type même de l'insulte, boum boum. Il y en a une que j'aime beaucoup aussi, c'est de Jules Renard et ça rejoint un peu le pardon. Il disait, quelqu'un qui l'avait agonie d'insulte, vous ne direz jamais assez de mal de moi que j'en penserais de vous si je pensais à vous. Et peut-être, j'ai cette autre chose égale, cette aptitude de ne plus penser aux gens à qui, voilà, qui m'ont agonie, qui m'ont attaqué. Alors, est-ce que c'est ne pas penser aux gens qui vous ont offensés, c'est une forme de pardon ? Je ne crois pas parce que dans le pardon, il y a quand même une générosité explicite alors que là, c'est plutôt une indifférence égoïste. Vous n'avez jamais eu le sentiment d'avoir eu à pardonner votre père ? Pas du tout. Pas du tout, pour deux raisons, je vais vous dire très simple. C'est d'une part, mon père, par rapport à moi, n'a jamais commis de faute. Les erreurs qu'il a commises, si vous voulez, j'ai toujours pensé qu'on est responsable de ses actes, de ses engagements ou de sa passivité, il est très difficile de, et je le trouve même parfois odieux, de juger les gens des combats que nous n'avons pas menés. Aujourd'hui, on le sait, on sait aujourd'hui qu'une forme de collaboration était détestable et méconnaissait. Donc, l'histoire nous a révélé, par exemple, la vraie nature du nazisme, la découverte de la déportation et des camps de la mort, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas marquer une vie entière. Soit on l'avait vécu sans le savoir, soit qu'on l'a appris par la suite, pour moi. Mais, est-ce que je dois pardonner à 90% de la France qui a été pété Nice en 1940 et qui a cru de bonne foi qu'il fallait à la fois sauver ce qu'on pouvait sauver en France et en même temps être gaulliste pour mener le combat ? En fait, c'était faux. Vous savez très bien que c'était faux. Mais, moi, autrement dit, pour dire les choses différentes, qu'est-ce que j'aurais fait en 1939 ou en 1940 ? Est-ce que j'aurais rejoint le bon camp ? Est-ce que je me serais engagé dans la résistance ? Est-ce que j'aurais été tout de suite très lucide sur la réalité du régime hitlérien ? On avait toutes les raisons. Je n'en sais rien. Donc, je ne me permettrais pas, je me permets de juger très sévèrement les idées et les hommes en règle générale qui ont peut-être participé à ce drame mais individuellement attaqué les individus sauf, je ne parle pas des salauds absolus, les délateurs, les mouchards, les antisémites forcenés, les résistants d'intérêts. Là, il n'y a même pas de problème, si vous voulez. Mais pour les gens, je dirais, de bonne foi qui se sont trompés, je ne me permets pas personnellement de juger ces hommes-là parce que ce n'était pas le combat que j'ai vécu et que je ne peux pas me permettre d'être assuré que j'aurais été irréprochable moi-même. Je l'espère, mais je n'en sais rien. Donc, je n'ai pas à pardonner à mon père. Il a été jugé. Il a été jugé. Il a été... Voilà, il a fait de la prison. Il a, si je puis dire, je n'aime pas ces mots grandiloquents, payé sa dette à la société par ses erreurs. Voilà, très bien, mais moi, en tant que fils, qu'est-ce que je peux lui pardonner ? Rien. Je n'ai rien à lui pardonner. Mon père, bien sûr, a été absent aux quatre ans de ma vie. Et c'est drôle ce que vous me dites parce que je refouillais des quelques papiers de famille il y a quelques jours avec mon épouse et je retrouvais les certificats de baptême et je vois que le lendemain de ma naissance, j'ai été ondoyé et que je n'ai été baptisé que quatre ans et demi plus tard parce qu'on a attendu que mon père revienne de prison pour assister à mon baptême. C'est des petits détails comme ça, mais je n'ai pas à lui pardonner d'avoir été absent et d'avoir pas été baptisé à l'âge d'un an, six mois ou un an et demi que sais-je. Non, je ne vais pas lui pardonner. Donc moi-même, je n'ai pas de pardon à pardonner à mes parents. Non, je n'ai pas à pardonner à mes parents. Je vous propose le troisième mot, monsieur Vitoux, c'est le mot saint. Il y a beaucoup de saints qui vous ont accompagné dans votre vie. je vous ai parlé de cette femme Clarisse qui, à mes yeux, dans la deuxième partie de sa vie, a été, selon que je peux en juger, proche de la sainteté. Et dans la première partie de sa vie, comme beaucoup de saints, je ne dirais pas qu'elle a mené une vie dissolue, non, mais elle a mené une vie terrestre, avec des amours terrestres. Elle l'a reconnue elle-même, d'ailleurs. Par contre, il y a tout le nombre de saints qui sont des mauvais garçons, Saint-François d'Assise ou autres, qui mènent une vie d'étudiants dissipés ou prêts à tous les débordements avant de se métamorphoser. Et alors, voilà, ça, c'est un exemple, c'est un exemple d'une femme dont l'amour a tellement rayonné en moi qu'elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup impressionné est marquée spirituellement par sa, son aura, sa bienveillance et je dirais aussi son indulgence. Et donc, elle a beaucoup marqué par moi. J'ai rencontré des gens, je ne sais pas s'ils étaient saints, je ne le dirai pas parce que je n'en sais rien, mais des gens qui m'ont beaucoup marqué par leur rayonnement spirituel, en tout cas. Je pense qu'un homme, par exemple, peut-être, j'espère que le nom dira quelque chose à beaucoup de vos auditeurs, téléspectateurs, c'est le révérend Père Carré. Le révérend Père Carré était un Dominicain qui avait justement eu une position irréprochable et sous l'occupation par ses activités de résistance que beaucoup de catholiques connaissent parce que pendant des années, dans les années 60, je crois, 50-60 au moins, il faisait les homélies de Notre-Dame pour le Carré qui étaient diffusées par les chaînes de radio nationales et cet homme était membre de l'Académie française et quand je me suis présenté à l'Académie française, à l'initiative de la femme qui était secrétaire perpétuelle à l'époque, qui était Hélène Carrère d'Ancause, il m'a téléphoné parce que je l'avais écrit qu'il est d'usage quand on se présente à l'Académie d'écrire à tous les confrères dont on aspire, enfin, tous les académiciens dont on aspire à devenir peut-être le confrère pour leur annoncer sa candidature et leur dire qu'on est à leur disposition pour les voir. Et le révérend Père Carré me téléphone, il était un homme qui était devenu très âgé avec des infirmités physiques, il se déplaçait très mal, il habitait près de Dieppe. Oui, près de Dieppe. Et il me téléphone en me disant je remercie beaucoup Hélène Carrananco de vous avoir encouragé à vous présenter, etc. Et il me dit je ne viens plus à l'Académie depuis six mois ou un an, mais je demanderai qu'une voiture vienne me chercher pour être là le jour de votre élection. Et en effet, j'ai appris qu'il s'était déplacé et qu'il était venu voter et j'ai été élu par voie de conséquence avec une ou deux voix. Donc sa voix était déterminante parmi les deux voix d'avance que j'ai pu avoir. Et naturellement, après l'élection, j'ai tenu avec mon épouse à venir lui rendre visite pour lui témoigner ma gratitude et faire sa connaissance. Et nous nous sommes vus et nous nous sommes revus deux, trois fois ou quatre fois peut-être avant sa mort et il a exercé une grande influence sur moi, une très grande influence sur moi. Voilà, on a parlé de tout, bien sûr, mais aussi de religion, bien sûr, de cette religion catholique dans laquelle j'ai été élevé et je lui parlais de Saint Augustin que j'avais lu peu de temps avant et lui me disait « Oh ben moi, j'ai été plus formé par la patristique grecque que latine, par les pères de l'église grecque que latin si vous préférez. Et il m'avait dit « Moi, j'étais un homme qui m'a beaucoup marqué, un père de l'église qui m'a beaucoup marqué, c'est Saint Jean Chrysostome. Et il m'a dit « Vous devriez le lire. » Et j'ai lu quelques livres de Saint Jean Chrysostome qui m'ont beaucoup marqué. Et chaque fois que j'étais en contact téléphonique ou visuel avec le révérend Père Carré, je ne dirais pas qu'il était un saint. Je n'ai pas assez d'éléments de réponse pour le dire et je ne crois pas, enfin, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'était de ces gens assez rares qui irradiaient, mais il irradiait d'une intelligence, d'une bienveillance, d'une intériorité quand on parlait. Et il avait cette lumière intérieure qui est très rare et qui était la seule qui vous éclaire vraiment. On passe au quatrième et dernier mot. Vous l'avez évoqué un petit peu. immortalité. Oui. Dans les deux sens du terme. Oui, oui. D'abord, je pourrais vous répondre... Vous qui êtes un immortel. Voilà. Bien sûr. Je pourrais vous répondre d'abord, pour être un peu anecdotique, mais un peu pour vous faire sourire. En effet, il est d'usage depuis le 19e siècle avec, bien entendu, une nuance d'ironie, d'humour un peu gratignant, d'appeler les académiciens les immortels. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, lorsque l'Académie française est créée à l'initiative de Richelieu en 1634-1635, Richelieu propose aux 40 premiers académiciens une devise. Et cette devise, c'est à l'immortalité. Et c'était naturellement, dans son esprit, l'immortalité de l'esprit, mais aussi l'immortalité de la langue sur laquelle les académiciens étaient censés se pencher pour lui donner des règles certaines et la fixer, du moins pour un temps, puisque c'était sous forme d'un dictionnaire et la langue évolue, une langue vivante et par définition une langue qui bouge, qui évolue, qui se transforme, mais pour lui donner des règles stables. Et donc, il y a une immortalité de la langue française à travers tous ses avatars depuis le Moyen-Âge, si vous voulez. Voilà. Donc, l'immortalité, c'est celle de l'esprit. L'immortalité, c'est celle peut-être de la langue française, en tout cas depuis près de dix siècles ou pas loin. Ce n'est pas du tout l'immortalité, évidemment, des académiciens ou de tout le monde. c'est un académicien pour se moquer, justement, c'est ce qu'il s'était, j'ai oublié son nom, au 19e siècle, ils avaient appelé les immortels pour se ficher un peu d'eux. Voilà. Maintenant, l'immortalité, au sens le plus spirituel du terme, c'était quelque chose d'essentiel, quoi, pour tous les croyants, c'était évidemment. c'est l'idée que la vie, ben voilà, la vie ne s'arrête pas à la mort physique, qu'il y a une part d'esprit, une part de l'âme qui survit. Et c'est un problème, d'ailleurs, que j'ai d'ailleurs avec, parfois avec, je crois, dans le... Je crois à la résurrection des corps. Ça, j'ai un peu de mal à l'admettre, personnellement. Je crois à la résurrection de l'esprit, mais des corps au sens corps charnel. Ça me paraît un peu difficile à... J'ai du mal à m'en persuader. Je sais que c'est une discussion, d'ailleurs, qui achite beaucoup de monde et de théologiens, sans doute. Mais en tout cas, oui, je crois, je crois, je veux croire, parce qu'on est toujours, quelles que soient vos convictions et vos espérances et votre foi profonde, on est troué de doutes sans arrêt, qu'on est criblé de doutes et je ne... Parmi les doutes, je ne crois pas à la résurrection de la chair, donc je ne crois pas à l'immortalité de la chair physique, mais je crois, oui, je veux croire à l'immortalité de l'esprit, l'immortalité de ce qui vous constitue dans votre singularité incroyable d'être humain. Ça, c'est une conviction que j'ai profondément ancrée en moi. Vous y pensez souvent à cette immortalité, à cet après ? Oui, bien sûr, mais en même temps, évidemment qu'on y pense. On y pense aussi sans y penser quand... sans y penser consciemment, je veux dire, quand on vit avec les gens qui sont morts et qui ont marqué, on vit dans la pensée de ces gens-là, donc comme s'ils étaient encore presque accessibles d'une manière ou d'une autre. Évidemment qu'on y pense. Mais en même temps, on est tellement dans un autre monde qui est le monde qui s'approche de la divinité de Dieu que c'est très difficile de... en tout cas, on ne peut pas se le représenter avec nos limites terrifiantes d'êtres humains. Je vous parlais tout à l'heure de Saint Jean Chrysostome. Je me souviens qu'avoir lu peu de temps après ma première rencontre avec le révérend Percaré, un livre qui m'a beaucoup marqué du révérend Percaré, du révérend Percaré, pardon, de Saint Jean Chrysostome. C'est une série de sermons qu'il avait prononcés à Constantinople qui était... ça s'appelle de l'incompréhensibilité et Jean Chrysostome explique très bien que, par définition, Dieu est incompréhensible. S'il était compréhensible, il serait donc, par une part, limité à notre compréhension. Or, il y a une totale incompréhensibilité de Dieu. Moi, je pense qu'en effet, que, d'une certaine manière, parler de Dieu, c'est... on ne peut en parler que de manière... excusez-moi ce terme un peu pédant, de manière apophatique. comme on parle d'une théologie apophatique, c'est-à-dire, on ne peut parler de Dieu que parce qu'il n'est pas, mais pas parce qu'il est, puisqu'il est tellement au-dessus. Et je me souviens, un jour, à un de mes confrères de l'Académie française, je pense que vous avez dû forcément le recevoir ici, c'est Jean-Luc Marion, qui est un grand... un grand théologien, même. Et je lui disais... On parlait, justement, de la manière apophatique dont Saint Jean Chrysostome parlait de Dieu. Et je lui disais... Alors, c'est magnifique. Je lui disais, ce livre est extraordinaire, mais il y a des choses qui me font un peu sourire. Je lui disais, c'est quand Saint Jean Chrysostome dit dans l'un de ses sermons, pour vous prouver que Dieu est incompréhensible, sachez que les chérubins ou les archanges ou les séraphins, même eux, à leur niveau, dans la hiérarchie, même eux, n'arrivent pas à le comprendre. Alors, comment voulez-vous, si les séraphins ou les chérubins n'arrivent pas à comprendre Dieu, comment nous, à notre niveau, on pourrait le comprendre ? Alors, lui, ça me fait un peu rire. Et il me dit, non, tu as tort, me disait Jean-Luc Marion, parce qu'au fond, si on se rabaisse à notre niveau dans tout système de pensée, il arrive un moment où il est clos et il faut le franchir pour arriver à un autre stade de compréhension, en quelque sorte. c'est un grand savant qui disait que tout système mathématique, quel qu'il soit, à un moment donné, il se bloque. Il faut reconstruire un système au-dessus pour arriver à recomprendre. Et je pense qu'on ne peut, dans nos limites effrayantes d'êtres humains, on est bloqué, il faudrait passer à un autre stade de compréhension, puis à un autre stade, puis à un autre stade, et voilà, pour trouver donc la notion de l'immortalité auprès de Dieu est quelque chose qui est totalement incompréhensible à l'être humain. C'est une confiance spirituelle que nous avons, mais avoir confiance en quelqu'un ou avoir confiance en Dieu, c'est remettre sa foi à quelqu'un qui, lui, peut la comprendre et doit la comprendre parce qu'il y est, mais ça prouve que nous-mêmes, on ne peut pas y arriver seuls, on ne peut que faire confiance, d'où le génie de la religion chrétienne, c'est que Dieu est incompréhensible, mais il y a l'intercession de Jésus, c'est-à-dire du Dieu fait homme, qui est le cap de transmission, si je puis dire, entre Dieu incompréhensible et nous. voilà, je me suis un peu éloigné dans les divagations d'un homme comme moi qui, un, ne suis pas philosophe et deux, ne suis pas théologien. Donc, dans les bredouillements approximatifs de ma réflexion, voilà, on est parti de l'immortalité pour arriver à cela. Pardonnez-moi ce vagabondage. Mortel et immortel à la fois. Je reviens vers vous pour la conclusion. À tout de suite, Frédéric Vitoux. Alors, Frédéric Vitoux, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience face au miroir ? Deux mots. Oui, écoutez, aux quatre mots que vous avez proposés. Avec plaisir, surprise, un peu de complexe parce que je me suis laissé aller à beaucoup dériver à partir de ces mots sur des thèmes qui n'étaient pas forcément ceux que vous attendiez. Mais c'est toujours intéressant pour moi d'emprunter des chemins de traverse pour mieux me retrouver moi-même. C'est très bien, Louis, c'est ce que nous faisons ici. Parmi les quatre mots proposés, lequel vous a le plus touché ou le plus fait vagabonder, pour reprendre votre terme, légèreté, pardon, sain, immortalité ? Alors, le mot légèreté, je l'ai défendu, donc je ne vais pas revenir là-dessus, je l'aime beaucoup. Le mot immortalité m'a amusé parce que d'une part il est anecdotique lié à l'Académie française, mais lié aussi à toutes les interrogations spirituelles que nous connaissons. Donc je pense que c'est un mot que j'ai pris de manière polysémique, avec tous les sens différents et ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Le mot saint, c'est une énigme, donc on se heurte à cette énigme de la sainteté, je ne peux pas en dire plus. Voilà, et le mot pardon, L'homme au saint, c'est une énigme d'ailleurs. Pardon ? L'homme au saint, c'est une énigme aussi. C'est une grotte, je crois, l'homme au saint dans le sud de l'air. Bref, c'est une autre histoire. Et puis aussi le mot pardon qui est toujours aussi un regret pour soi, pour ceux à qui on n'a pas pardonné et pour ceux à qui on devrait demander pardon. Donc il me frappe par tous les manques qu'ils nous font ressentir en nous. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Je rappelle le titre de votre dernier récit, très autobiographique, L'assiette du chat, aux éditions Grasset. C'est vrai que j'ai commencé cette émission en évoquant Proust. Est-ce que ça fait partie de vos auteurs préférés ? Bien sûr. Évidemment, Proust, c'est quand même un des sommets absolus de la littérature française du XXe siècle. Et on ne peut pas faire l'économie de Proust, évidemment. et surtout, vous savez, l'écrivain est celui qui fait un pas... L'écrivain, c'est celui qui se retourne, qui fait un pas de côté, qui se retourne. Et donc, évidemment, les jeux de la mémoire sont infinis et là, l'introspection proustienne est un moment considérable dans l'histoire de notre littérature. Et la vôtre aussi. Vous êtes aussi à la recherche du temps perdu. J'aime beaucoup une des phrases qui conclut pratiquement votre livre, « Le passé est un trou noir à la formidable puissance d'attraction ». Et vous nous happez dans ce trou noir autour de cette assiette du chat que je vous conseille de lire. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur de la Cap d'Édemie française, vous avez quand même la première fois un écrivain, membre de l'Académie française. Merci beaucoup, Frédéric Vitoux. Merci à vous. Derrière vos écrans, on se retrouve la semaine prochaine. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Très bon week-end, très bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501